On peut répondre à l'infinité des cas, soit par la série inépuisable des affirmations, soit par la série inépuisable des négations. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'on peut répondre à l'infinité des cas. Et ça illustre bien cette phrase. Vraiment, elle fait écho à l'exemple que je vous ai donné de Maître Hou. Elle était capable de répondre à l'infinité des cas. Une porte dans son gong, elle peut s'ouvrir, se fermer à l'infini. Elle tourne sur le gong, comme ça, le pivot du tas. C'est pourquoi j'ai dit que le mieux était encore de revenir à l'intuition. Alors, c'est pour revenir à cette notion de l'être conditionné et de l'être véritable. Là, Zhuanzui nous dit bien, c'est pourquoi j'ai dit que le mieux était encore de revenir à l'intuition. L'intuition, c'est justement cette partie de nous non conditionnée qui s'exprime à travers nous. On va prendre un instant pour se reconnecter à cette intuition. Le mieux était encore de revenir à l'intuition. C'est cette boussole dont j'ai parlé tout à l'heure. L'intuition, c'est cette partie de nous qui est la plus connectée à la non-dualité, au ciel antérieur, à notre nature véritable et donc au Tao. L'intuition. Et il continue. En effet, vouloir démontrer à partir de l'idée en soi que l'idée pour soi n'est point l'idée en elle-même vaut mieux que de démontrer en partant de la non-idée que l'idée dans la chose n'est pas l'idée en elle-même. Donc, on est vraiment dans un non-discours ou un non-discours, j'allais dire, on est dans un non-discours. On est dans un non-discours. On est dans un discours sur la dualité. Et c'est encore le serpent qui se mord la queue. Et il continue. De la même façon, démontrer à partir de l'idée de cheval en général qu'un cheval blanc n'est pas un cheval vaut mieux moins que de démontrer en partant de l'idée de non-cheval en particulier que tout cheval est un cheval blanc en général. Je vous laisserai pondérer sur le cheval blanc. Car en vérité, du point de vue de l'unité suprême, l'univers n'est qu'une idée et l'empire qu'un cheval. Donc, voilà les paroles de Zhuangzi pour nous éclairer et nous aider à mieux comprendre le paragraphe court de Lao Tzu sur la dualité et les outils, la direction, les pratiques à faire pour sortir de cette dualité et retrouver notre nature véritable. Sous-titrage ST' 501